Et donc, mesdames, bonsoir, de retour pour ce 9ème épisode, après 5 minutes de pause, je vous avoue, l'épisode 8 m'a mis mal. Toi là, toi, avec tes jeux de mots stupides et ridicules, plus jamais, plus jamais, c'était affreux, atroce ! C'est pas par là, il fallait qu'on se rende au pont jumeau ! Pour aller au marché ! On rappelle qu'on était à la recherche du marché noir, et je vois qu'il y a les cônes de Bucky. Je veux vérifier un truc, attendez, parce que si j'ai capté, t'as capté ou t'as pas capté ? Attendez, Monsieur Hibou, Monsieur Hibou a une ligne, Monsieur Hibou s'est déplacé, parce que Monsieur Hibou, avant, il était devant la maison des Tritons. Ouais, Monsieur Bucky, si j'ai bien capté, en gros, il permet de te TP dans les zones d'eau, voilà, mais sûrement que du nord au sud, ou du sud au nord. Donc, je sais pas trop, je sais pas quel intérêt il a, véritablement. En tout cas, il apparaît, donc on va aller le voir juste après. Quelle bonne surprise, je suis content de te voir ! Euh, bonjour Finch ! Attends, mais c'est un enfant ? Ah mince ! Bah, est-ce que tu es l'un des amis de Pongo ? Ouais, on jouait souvent ensemble quand on était plus petits ? T'as 6 ans, calme-toi. Je vois, plus petits, c'était la semaine dernière. Maintenant qu'on vole de nos propres ailes, on ne se voit presque plus. Mais qu'est-ce qui t'amène aussi loin de ton nid ? Il y a bien longtemps qu'on ne t'avait pas vu en ville. Pongo a gentiment accepté de nous emmener jusqu'au marché. Au marché ? Mais c'est le territoire des enfants des ouvriers qui travaillent à l'usine, ça ! Il y a une usine à Mistalerie ? Bah, c'est alors. Oui, elle se trouve un peu à l'est d'ici, mais elle est abandonnée aujourd'hui. Tous les ouvriers ont perdu leur travail et se sont retrouvés le bec dans l'eau. Depuis, leurs enfants passent tout leur temps au marché. Fais bien attention, Pongo, ils n'aiment pas beaucoup les gens comme nous. Comment ça ? Pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas ? Oh, Pongo, ne sois pas si naïf. Tu vis comme un cocopat, alors qu'eux n'ont presque rien. Ça se tient, c'est quand même le fils du maire. Professeur Kazma, Emy et Pongo. Mais Emy, on ne l'a pas encore trouvé de surnom. Je ne sais pas, est-ce que c'est un... Non, ne me dites pas. Mais si c'est un personnage unique, bon. Mais si elle revient dans les épisodes à venir, pas de spoil ! Mais il va falloir lui trouver un surnom. De toute façon, YouTube, quand tu verras cet épisode, normalement, je pense que si j'ai bien timé, je devrais commencer la nouvelle session. Donc, voilà, on leur a peut-être trouvé un nom d'ici la prochaine fois. Je n'ai pas d'idée, en tout cas. Tu dois bien comprendre que ton niveau de vie puisse faire des anges du... Oui, c'est vrai. Mais c'est stupide ! Non. Tu comprendras un jour, ne t'en fais pas. Tu ne crains rien avec deux adultes qui veillent au grain. Je me réjouis de voir que vous l'avez pris sur votre aile. Il me tue que ces jeux de mots d'oiseau. Tendez. T'es bon. Je pense qu'elle va te plaire, cette énigme. Elle est de haut vol. Ah ! Oui, parce que du coup, je l'avais... Oui. Je l'avais aussi arrêtée dans la rue pour une énigme. Oula, 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 oula. Une énigme de réflexion. Deux amis prennent le T. Une d'elles lit une lettre qu'elle a reçue. Ok. Notre petite Léa est née l'année dernière, en mars. Si on multiplie son âge par ceux de son frère et de sa sœur, Max et Mia, on obtient 36. Si on se contente d'additionner leurs trois âges, on obtient 13. En tout cas, ils mangent toutes comme 4. Est-ce que la dernière phrase a un intérêt ? La lettre date du 25... Oh la vache ! Ah, je ne vais pas les messager. On dirait, tu sais, les vieux exercices de maths clichés que tu retrouves dans des films, dans des vidéos, dans des conneries de ce genre. Genre, tu as 3 euros, tu vas à la poste, combien de temps met le train pour arriver à Paris ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouh, ça n'a aucun sens. La lettre date du 25 avril. Quel âge ont les trois enfants ? Il est née l'année dernière, en mars. Ah, je ne vais pas l'aimer, cette question. Ah ! Ah, par contre, ils ont mis des repères sur les cantalquilles, c'est cool. Ah, hein ? Non, je voulais, pardon, faire des notes. Alors. Max fois Mia fois Léa, 36 ans. Par contre, les trois ensemble... Quel âge ont les trois enfants ? Mais en vrai, on s'emballe avec des dates. Non ? Enfin, tu leur mets des âges randoms et avec un peu de chance, ça passe. Genre, tu fais 3, 4, 5. Ce qui fait 9, 12. Qu'est-ce que ça ? Euh, attends. Si on multiplie son âge par ceux de son frère et de sa sœur, est-ce qu'ils sont des jumeaux ou pas ? De toute façon, on va le savoir tout de suite parce que, autant en additionnant, ça va le faire, autant en multipliant, ça ne devrait pas le faire. Donc, on part du principe que, euh, que Max a 3 ans. Merde. Attendez. Et que, euh, Mia et Léa ont 5 ans. Attendez. Mais c'est pas Léa ! Ah, attendez, j'ai tout confondu. Non ! On la refait dans l'autre sens. Donc, j'ai dit, 5. Et 5, plus 3. Là, c'est la version scandale. Si je fais 5 fois 5, 25, fois 3, des voisins. Ok. Euh, autre résultat. Ah, je vais y aller au pifomètre. 6, 3, 9. 9, 9, 4. Ok. Ah oui, en fait, ils n'ont jamais dit que, que Max et Mia étaient plus âgés ou moins âgés. Ah, mince. Ouh, ça va être drôle. Euh, donc 5 fois 3, 18, fois 4, beaucoup trop. Euh, donc non. on recommence. Euh, j'essaye, j'essaye, je théorise, on est bien. 3, 5, 3, ça fait 8, euh, et 5. Ok, donc 5 fois 3, 15, fois 5, beaucoup trop. Euh, je pars du principe que Léa n'est pas très âgée. Ah non, c'est con en fait, comme théorie. Non, c'est con comme théorie. Attends. notre petite Léa est née l'année dernière en mars. Mais on est con, on a un repère en fait. Léa, elle a un an. La date date, la date, la lettre date du 25 avril. Attends. Janvier, février, mars, avril. Ah non, elle a 2 ans. Non, non, elle a 2 ans, c'est un piège. Donc Léa a 2 ans. Donc il faut que je trouve un truc à multiplier par 2. Attendez, on y vient, c'est pas si compliqué que ça en fait. Qu'est-ce qui a besoin d'être multiplié par 2 ? 36, 18. Donc il faut que j'arrive à un 18. si j'ai 18 par 2, ça fait 36. Il faut que E2 fasse 18. On sait que Léa a 2 ans. Attends. Là maintenant, t'as plus qu'à rajouter le reste. Il reste 11 à placer. Si je fais 6 plus 5, 5 fois 6, 30, fois 2, c'est pas ça. Il doit être vraiment bas. Ils ont... Attends. Il y en a une, elle doit genre... Max, il y a l'un des deux qui est bien plus grand et l'autre, c'est vraiment un baby, je pense. En fait, je n'arrive pas à poser le truc quand je le regarde, il faut que je le mette à l'écrit. Enfin, pour un calcul en tout cas. Donc on a dit qu'on avait 18 fois 2, ça on sait, ça fera 36. OK. Pour trouver 18, si on essaye de mettre, je ne sais pas, 7 et 4. Non, ça fait toujours trop. OK. Si on fait 8 fois 3, ça fait 27, toujours trop. si je fais 9 fois 2. Ben oui. Attends, c'est aussi con que ça. Donc ça voudrait dire que Léa a 2 ans, que Mia a 2 ans et que Max a 9 ans. J'ai fait mon calcul à l'envers. Ce qui fait donc pour l'addition 13 et si je multiplie Max fois Mia, donc 18 fois 2, 36. OK, ça me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent. Donc on a dit, attends, ils sont rangés en même ordre ? Attends, parce que je... Ouais, on les connaît, hein ! Ouais, c'est bon. Donc on a dit 0, 9, 2, et 2. Mais du coup, Mia et Léa sont jumelles. Je crois que c'est bon. Quoi ? Certaines énigmes sont trop compliquées. Quoi ? Quoi ? Non, j'étais tellement fier de moi. Quoi ? Quoi ? J'ai mal rentré mes chiffres ? Attendez, non, non, attends, 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 attends. Alors, OK, on la refait. 9 plus 2, 11, plus de 13. 9 fois 2, 18, fois 2, 36. Alors, j'ai peut-être mal rentré mes chiffres aussi, ça arrive, ça arrive. Et vu que mes deux, je l'ai fait speed, j'ai peut-être mis un 7. Quelqu'un a vu si j'ai bien rentré mes chiffres ? Parce que s'ils font le coup de la théorie où en fait, t'as plusieurs réponses, mais la seule réponse qu'ils veulent, c'est celle qu'ils attendent. Léa a 2 ans, ça, ça j'en suis sûr, Léa a 2 ans. Je suis pas encore trop con. Janvier, février, mars, avril. Ils ont dit mars dernier. L'année dernière en mars, oui c'est ça, c'est ça. 2 ans. Ah non, attends. Mais non, je suis con. Mais non, je suis con. Non, je suis con, c'est ce que j'avais dit à la base. Non, je suis con, elle a un an. Elle est née, donc elle peut pas être née à un an. Ah, je suis parti de principe qu'elle était née à un an. Et que, ah, oui, oui, non, ok. 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 mais du coup, faut que j'atteigne. Faut que j'atteigne un chiffre qui fasse 36 fois 1. Oui, ça se tient. Qu'est-ce qui fait 36 fois 1 ? Si je fais 9 fois 4 ? 9 fois 2, 18 et 2. 9 fois 4. 9 plus 4. Ah, mais non. 8 et 8, 16 et 16, 32. Ah, mais non, là, il y a trop. Qu'est-ce qui fait 36 ? 6 fois 6, 36. Oui, oui, c'est vrai. Mais donc, c'est des jumeaux. C'est ce que j'avais dit. Max et Mia sont des putains de jumeaux. J'y crois pas. Je suis parti trop loin. Je suis parti trop loin, alors qu'en fait, la réponse, elle est simple. Par contre, merci pour la réponse, du coup. je l'ai lu sans faire exprès, mais j'aurais quand même préféré le trouver moi-même. Désolé, c'est pas un reproche forcément. Je sais que vous l'avez bien fait, mais bon, du coup, j'ai la réponse, je vais pas l'ignorer, tu vois. Donc, 6 fois 6 fois 1, 36, ok. 6 plus 6, 12 et plus 1, ok. Ok, donc en fait, c'était juste ma première théorie. Bon, bah très bien. Enfin, j'avais pas la réponse, mais il fallait partir sur la première théorie qu'on avait. ok, et ben, et ben ok. C'est parce que j'ai mal lu. Et que, oui, je suis parti du principe qu'elle était née en mars l'année dernière et que du coup, elle naissait à un an. Je suis parti se postuler, c'était très con d'ailleurs. Et en fait, juste le délire quand ils ont dit Max et Mia ensemble et en plus, je sais pas, à la lettre près, ça me donnait l'illusion qu'ils étaient jumeaux et en fait, ils l'étaient vraiment. Et ben, c'est pas la session de la réflexion. Bravo, petit moineau. Et ben, bravo. En fait, on m'a dit que ta mère était partie en vacances, c'est pour ça que tu fais la tronche ? Eh, je fais pas la tronche. Bien sûr. Enfin, j'espère que tu retrouveras bientôt ta gaieté habituelle. Ah, donc d'habitude, c'est quand même c'est Luc, quoi. C'est pas en goût, mais... Un bol d'écatement ouvragé. Ok. Ah oui, pardon ! Attendez. Ouais, je suis dégoûté, j'aurais pu... J'aurais pu réussir. Juste mal interpréter et du coup, j'ai perdu du temps. Alors, le caissude est maintenant ouvert, embarqué pour une croisière reposante des eaux paisibles. Alors, on vous met d'abord, Bucky, vous emmène où vous voulez, quand vous voulez. D'accord. Ah oui, c'est bien plus grand que ça en m'a l'air, en fait. En même temps, nice. Nice, parce que je vais vite en avoir besoin, en fait. Ok, ok, bien reparler à tous les personnages. C'est Tamporta. Je n'ai rien à dire. Mais personne a été blessée, peut-être que notre respect ne s'est pas visé, blablabla. Et vous, vous voulez aller au marché non, maintenant ? Ah oui, bonne chance, c'est le territoire du Corbe Noir. Du Corbe Noir ? Eh, vous feriez un bon perroquet, un Corbe Noir, du Corbe Noir, le Corbe Noir, le Corbe Noir, le Corbe Noir. Ok. Donc, il y a un ennemi qu'on appelle le Corbe Noir. Le marché se trouve à l'ouest de le côté de ce pont. J'ai hâte de voir ce que l'on peut y trouver dans ce marché. moi, j'ai hâte de voir si ça a un lien véritable. Avec ce qu'on cherche. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, je voudrais acheter quelques-uns de ces délicieux caramels, s'il vous plaît. Oh, tiens donc. Sachez que tous ces bonbons sont faits main, madame, et sont faits de chez moi. Je les confectionne pour les enfants. Et vous pensez vraiment que je les gaspillerais en les donnant à des adultes trop gourmands ? Ouah, oui, d'accord. Euh, quoi ? Donc, ça veut dire que vous n'allez pas m'en vendre ? Certainement pas ! Pas une grande fille comme vous ! Vous êtes une adulte ! Mais toi, mon petit, tu voudrais des caramels, des bonbons à la menthe, du nougat ? Euh, bah, non, vous êtes chelou quand même. Je confirme, je confirme. Eh bien, tu pourras apprendre une chose d'oeuvre avec cette fille. Bon, allez, zou, je vous souhaite une bonne journée. polie, tout de même. Euh, je suis désolé, madame Zalemi, j'aurais dû en acheter et vous les donner. Oh, euh, ça ne me fait rien, Pango, je suis une grande fille, après tout. Ouais, vous êtes sûr que ça va ? Vous avez l'air plutôt déçu. Tout va bien, je te dis. Merci. Ouais, bah, à mon avis, qu'elle l'a quand même mal pris, hein. Mais ça se comprend. Genre, d'où tu refuses de vendre à quelqu'un, soi-disant, parce que c'est pas un gosse ? Wouah, creepy la vieille ! Attendez. Ah ha ! C'est bon. On a toutes les pièces à gauche ou à droite pour sortir ? Je dirais à gauche, vu ce que je vois sur la map, donc... Ah bah je suis con, à droite c'est pour revenir au pont. Bah à gauche alors. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le marché nord doit être bien caché, tout a l'air normal ici. Ah, bien caché, bien caché, c'est une sorte de bidonville de ce que je vois sur votre écran. Donc à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve une porte qui mène à un escalier, qui mène à une, je sais pas, une entrée secrète sous la terre et etc, etc, quoi. On devrait interroger les gens. Mais ça a l'air vachement grand en fait, Mistallery. Bien plus que ce que ça en avait l'air au tout début. Vous cherchez des fruits et des légumes exotiques et allez nous voir ce que Marilyn a à vous proposer. C'est elle qui a la plus grande variété de fruits et de légumes du marché. D'accord. Ah, bonjour madame. Elle ressemble, enfin, tu me diras, c'est juste le bandeau rouge, à la mer de Sou dans les Nazmallions. Non, c'est juste le bandeau. Bonjour, bonjour, venez goûter mes bons fruits frais. Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Hum, tous ces fruits me mettent l'eau à la bouche. Et celui-là, il a quel goût ? Oh, vous n'en avez jamais goûté. Ce sont des fruits très sucrés madame, vraiment délicieux. Tenez, essayez. Oh, mais c'est succulent. Dites madame, auriez-vous à tout hasard des infos sur le marché noir ? Euh, peut-être. J'ai entendu des rumeurs, oui. Mais les gens qui y vont sont soit très riches, soit très stupides. Cette femme est intelligente. Notez le geste. Notez le geste. Nous cherchons un objet bien précis. Et la moindre information pourrait nous être très utile. Bon, je peux peut-être vous aider. Mais une seule condition. Il faut d'abord résoudre mon anime. Oh my god ! On ne s'y attendait pas. Rencontre fruitée. Très bien. Quatre amis se sont donnés rendez-vous à un point précis et ont apporté leurs fruits préférés. Ok. Les premiers arrivés, la mangeuse de bananes et la matrice de raisins ont posé leurs fruits à leurs pieds. Les deux suivants, le fan, le fan, pardon, le fan, de pape-le-mousse et de féru de mélon ont fait d'eux-mêmes, sauf qu'ils se sont immédiatement mis à courir aussi vite que possible. Où se sont-ils rencontrés ? Attends, quoi ? Les premiers arrivés, la mangeuse de bananes et la matrice de raisins ont posé leurs fruits à leurs pieds. C'est bizarre cette question. Bon, on va dire qu'ils sont allés se mettre au E, parce qu'ils se sont assis sur la fontaine ou sur un banc ou voilà. Les deux suivants, le fan de pape-le-mousse et le féru de mélon, ont fait d'eux-mêmes, sauf qu'ils se sont immédiatement mis à courir aussi vite que possible. Mais pourquoi ? Où se sont-ils rencontrés ? Donc en gros, là, je dois trouver deux spots. Ah, mais attends ! Oui, en fait, ok, ok, je ne l'ai pas bien interprété l'énigme. En gros, moi, je pars du principe que, à la base, voilà, il y avait deux groupes qui se sont posés au point E et au point F et qui se sont rencontrés ici. Non, non, ok, ok. En fait, ils se sont... Enfin, il faut regarder la map, ils se sont posés quelque part les uns les autres et ont eu l'occasion de se rencontrer quelque part sur un point. Alors, attends. La mangeuse de... Non, non, on prend leurs fruits et leurs pieds. Ok. Les deux suivants, le fan de pape-le-mousse et le fan de melon, ont fait d'eux-mêmes. La question, c'est pourquoi ils se sont mis à courir ? Moi, j'ai une théorie. Ma théorie, elle est simple et je la regarde depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça que c'est celle-là que je regarde, enfin, que je pense. Pour moi, le deuxième groupe, pample-le-mousse et melon, ils étaient au A à la base et en fait, enfin, ils se sont posés entre le A et le B et en fait, ils étaient en pente. Leurs fruits ont roulé et c'est pour ça qu'ils se sont mis à courir très vite pour les récupérer, genre. Parce que je vois pas pourquoi ils se seraient mis à courir au E ou au C, tu vois. Moi, pour moi, ils se sont rencontrés au B. Genre, pendant leur chute. Et à mon avis, les nanas, elles étaient en bas avec leurs fruits à attendre quelque chose. Par contre, quel est le rapport avec les fruits ? Est-ce que cette théorie du fruit qui roule vous paraît cohérente ? Ou est-ce qu'elle est bête ? Parce que je vois pas pourquoi ils se mettraient à courir à part ça, en fait, à part la pente. Les premiers arrivés, ils faisaient leurs fruits à leurs pieds. Donc, les nanas étaient là. Les deux suivants ont fait de même. Donc, on va dire ici. Sauf qu'ils s'étaient tombés. Et du coup, ils sont allés les aider. Je sais pas, ça vous paraît logique ou il n'y a pas de logique dans cette histoire ? Vous avez le droit de me dire que c'est pas logique. Parce que, je sais pas, ça... Sans dire que ça me paraît facile, je vois pas vraiment d'autres explications logiques, en fait, tu vois. Donc, si c'est pas ça, je veux bien mais la loose, quoi. Donc, 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 ma vie, c'est du blin, donc, ma vie, c'est du blin. Bon, allez. Je tante. Voilà une énigme passionnante. Ok, ok. Ma réflexion était logique. Je n'achèque mon devoir de gentleman. C'est ça. Comme ils étaient ronds, le melon et le pamplemousse ont dévêté la pente une fois posé à terre. Hum. Et bah voilà. Réaction dispo. Léché. Très bien. En fait, je pense que tant que t'as pas toutes ces actions d'une pièce, ça sert à rien de revenir. Bravo, je vais vous dire ce que je sais. On dit que le marché noir est dirigé par un homme effrayant. Le corbeau noir. On dirait le méchant dans Wakfu. L'anime, l'anime. Et que personne n'a jamais vu son visage. On y trouve des antiquités et des objets d'art. Mais ce qui se passe là-bas n'est pas très clair. À vous entendre, ce n'est pas un endroit très accueillant. J'hâte de voir ça par moi-même. T'es choué ou toi ? Je me demande qui peut bien être cet homme mystérieux et si c'est vraiment un homme. Attendons d'abord d'avoir recueilli plus d'infos avant d'échafauder de telles hypothèses. mes amis. Maï, 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 maï. Maï, maï, maï. Ah, une pièce. Non, je ne veux pas te parler. Tu pues. Tu n'es pas intéressant. Ah. Attendez. Ma pièce, où es-tu ? Ma pièce, où es-tu ? C'est une très bonne question. Ma pièce, où es-tu ? Tu dors ? Bonjour, je cherche une pièce. Cette pièce a décidé de faire la grève. Bon, je ne sais pas où aller. On avance. Bonjour. On dirait Tintin, mais en plus gros. La confiserie de Tati-Tafi à l'entrée du marché. Oh, c'est mon endroit préféré. J'adore ces bonbons. Surtout ceux à la menthe et ceux au chocolat et aussi les caramels. Donc, c'est un enfant. Bon, mais c'est un enfant. C'est un enfant pour plus mousse. Ça m'a rend vraiment triste de penser que je ne pourrais plus en manger quand je serais grand. Ah ouais, donc ces bonbons, ils veulent le coup, quand même. Mais du coup, on devrait y revenir, ces bonbons, non ? Ça ne vaut pas le coup de faire une tentative à nouveau ? Monsieur Kazma Leighton, regardez ces belles pommes rouges. Elles ont l'air délicieuses. C'est vrai, Pango. Elles sont très appétissantes. Mais attention, elles sont prêtes à tomber. Oh, Monsieur Kazma, je connais une énigme avec des pommes. Vous pouvez la résoudre ? Allons-y. 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 Voilà. Parce qu'on est aussi là pour ça. Pour 30 piquards. Mes yeux d'âme, action, réaction, réflexion. Un saisonnier dispose de trois paniers pour la cueillette. D'accord. Donc cinq fruits, trois paniers. Il a pour consigne de déposer plus de pommes dans le grand panier que dans le panier moyen et plus de pommes dans le panier moyen que dans le petit panier. Il a pour consigne de déposer plus de pommes dans le grand panier que dans le panier moyen et plus de pommes dans le panier moyen que dans le petit panier. Chaque panier doit contenir au moins une pomme. attendez. Je cherche l'arnaque. Parce qu'en fait, ils disent pas qu'il faut forcément ramener tous les fruits. qui donne les fruits. Ну, et que dans le petit panier et que dans le petit pas faire plus de pommes sur sa vie. Ouah! Hum. ... ... ... pourquoi je peux bouger les paniers est-ce que je veux dire pourquoi je peux bouger les paniers pourquoi je peux bouger les paniers il y a pour consigne de déposer plus de pommes dans le grand panier que dans le panier moyen pourquoi je peux bouger le panier je peux pas empiler les paniers est-ce que cette théorie fonctionne il y a actuellement 3 pommes dans le grand panier cette théorie fonctionne vérifions cette hypothèse I'm genius j'ai levé le doigt j'ai levé le doigt cette éligne va nous faire tomber dans les pommes lul non mais je savais qu'il y avait un délire avec les paniers parce que quand j'ai vu qu'ils étaient dans cette espèce d'encadré j'avais déjà l'impression qu'ils étaient mobiles et quand j'ai bougé les paniers je me suis dit ah d'accord il y a un truc ok bien joué pas du tout pongo cette éligne très divertissante oh merci nice une pièce des pièces des pièces ma vie n'est que pièce que pièce des pièces pour acheter des bonbons ah c'est bon il y a toutes les pièces avançons avançons on est presque au coeur oula t'es chelou toi ok de une j'arrive 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 la fouille avant le scénar et de deux ah et de trois bonjour oh et voilà ça devrait arriver ça devait arriver qu'elle plaît euh qu'est-ce qui va pas ah non rien c'est juste que mon père n'est pas là en ce moment et je dois faire tout le boulot ma mère travaille d'arrache-pied mais elle peut pas tout faire seule alors bon je me retrouve ici quoi oh euh d'accord et vous avez quel âge avec une voix comme ça je suis sûr que votre père serait très fier de vous même si oh euh qu'est-ce que vous en savez vous me dame d'abord il n'est pas revenu à la maison depuis plus d'un an il est parti chercher du pain et puis voilà il ne pense pas du tout à nous et bien je suis certaine qu'il a ses raisons il s'est peut-être perdu marché noir par exemple vous pourriez aller le chercher là-bas non au marché noir qu'est-ce que vous racontez c'est devenu juste ici juste pour me poser des questions stupides il faudrait mieux de partir compris ? il a mal pris il y a un truc fou de pièce ce prof bien sûr bien sûr il a un empire à monter comme tout le monde on a besoin d'argent on se nourrit pas d'eau chaude je suis désolé personne ne semble savoir où se trouve ce fameux marché noir prof je pense que c'est pas ici arrêtez de lever vos doigts Amy je pense qu'il va nous falloir revoir la façon dont tu poses tes questions je commence à penser que l'entrée de marché noir est justement dissimulée ma ha alors comment allons-nous faire pour la trouver je suis d'accord il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose c'est normal ce marché noir existe j'en suis sûr eh bien ça ne peut pas nous faire de mal de continuer à interroger les passants jusqu'à tomber sur le passant le prof serait-il avare de pièces non pas du tout je suis arrivé à la fin là bah oui mais on a parlé à tout le monde on dirait que la rue continue en plusieurs directions allons voir ah bon ah oui je n'avais point vu oh là bonjour oh les gosses oh les gosses des bas quartiers ils l'ont dit les gosses traînent au marché ok donc une pièce en fait les gars si vous voulez devenir riche vous faites comme moi vous tapotez vous trouvez des pièces et ensuite vous allez du côté riche de la force n'est-ce pas c'est horrible de dire ça c'est horrible il faut aider les enfants les plus démunis vous voyez quelque chose qui vous plaît eh bien n'espérez pas pouvoir me le prendre cette petite mine d'art est à moi une mine d'art mais c'est qu'un tas de vieillerie des vieilleries hein dis tu serais pas le morveux du mer toi par hasard je parie qu'un gosse riche comme toi ne reçoit que des origines n'est-ce pas des jouets des vêtements des gadgets et c'est donc de vivre comme tout le monde on récupère tout ce qu'on peut et on fait ce qu'on peut oh désolé désolé je voulais pas c'est ça ouais ce que tu considères comme un tas de vieillerie pour nous c'est une montagne de trésors capiche d'accord d'accord je voulais pas je pensais pas t'en fais pas va désolé si j'étais un peu dur avec toi alors qu'est-ce que tu fais ici eh bien en fait nous enfin nous cherchons le marché noir tu saurais pas où il se trouve le marché quoi est-ce que ça existe au moins bon j'ai entendu dire qu'on pouvait trouver des objets d'art plutôt rares ah bah donc qui c'est mais bon comme il y a que les vieilleries qui m'intéressent j'en sais pas beaucoup plus on va pas avancer bonjour excusez-moi jeune homme je je sais rien demandez donc à la vedème qui vendait bonbons là c'est toujours tout j'ai pas dit tout eh bien d'accord on va aller lui parler je vous avais dit qu'elle était importante cette vieille je vous l'avais dit attendez je finis de fouiller et on y va donc toutes les routes mènent d'arres oh le chat miaou miaou euh est-ce qu'on se fait la 9 pour le plaisir oui oui on se l'a fait pour se dire qu'on a conclu la première dizaine en plus techniquement vu que c'est une des premières donc ouais bien dur je pense qu'il fallait que je clique sur une fenêtre à un moment le majordome a écrit des instructions ok ça devait être chez chez Luc chez Luc j'ai dû zapper je devais cliquer sûrement sur une fenêtre et je l'ai pas fait le majordome a écrit des instructions sur une feuille hélas il était si précis de partir qu'elles sont incompréhensibles n'oubliez pas les rideaux 13 points les rideaux sont nommés par des lettres j'ai trouvé j'ai trouvé bien joué bien joué bon de toute façon il y aura une ellipse parce que j'ai mon livreur qui est arrivé donc incroyable incroyable mais le pire je vous le remontre le pire c'est que l'indice en parlait vous ne trouverez pas un indice sur les fenêtres mais mettons ça dans une logique où il n'y a pas de quatrième mur la femme de ménage qui s'occupe de ce que le majordome n'a pas pu faire parce qu'il était pressé il voit pas les lettres donc comment il sait que c'est le B voilà une énigme non je suis désolé par contre autant pour moi je la trouve réfléchie et marrante autant pour le reste ça brise le quatrième mur ça brise le quatrième mur ça brise le quatrième mur par contre ok bien joué tout ça pour un ça miaou il y avait lui j'ai cru qu'il nous faisait un comment ça s'appelle la danse Fortnite le gamin avec ses lunettes il nous fait une Fortnite comment ça s'appelle cette danse ça porte un vrai nom attention Fortnite n'a rien inventé ah je voulais trouver un objet pas une énigme tiens on dirait qu'il y avait une énigme cachée ici oh bah c'est l'heure oh bah merde on trouve des énigmes cachés quoi réponse A réponse B réponse C le diamètre d'un sel qui a été divisé en trois segments des mêmes longueurs qui ont servi de repère pour diviser le sel comme sur l'illustration ci-dessous 1 et 3 ont la même surface oui effectivement qu'en est-il de la surface 2 est-elle plus petite plus grande ou égale à celle de I choisissez entre A B et C alors est-ce que 2 est plus grand que I comment je peux savoir concrètement attend quelle est l'astuce quelle est l'astuce véritable parce que là il y a ce trait est-ce que ce trait m'apporte un vrai truc parce que là il y a parfaitement parfaitement 50% on va dire qu'on note ça sur 10 donc là il y a 5 et là il y a 5 et qu'est-ce que c'est pas des I c'est des chiffres romains oui je sais je déconne quand je dis I j'aime bien enfin voilà quelle est l'astuce attendez quelle est l'astuce véritable dans tous les cas on aime toujours attends parce que je vois rien dans tous les cas on aime toujours I I2 pardon on aime toujours I2 mais en fait on n'aborde même pas I3 on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles ohé ohé on s'en bat les houilles on s'en bat les houilles on s'en bat les houilles ohé ohé on s'en bat les houilles on s'en bat les houilles Est-ce que l'astuce serait un délire comme ça ? Pour moi, juste de visu là, pour moi, il y a la même chose partout. En fait, je crois que... Vous m'autorisez à faire une kamikaze ou pas ? Vous m'autorisez à faire une kamikaze parce que je crois que j'ai la réponse, mais alors, si c'est ça... Enfin, en fait, la réponse, ça va être vendue aux yeux depuis tout à l'heure. Je fais une kamikaze. Oui, je suis confiant. Ok, alors, est-ce que ma théorie était la bonne ? Je vous explique. En fait, il y avait des petits coches comme ça. Ça veut dire égal. Genre, celui-là, égal celui-là, égal celui-là. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'en fait... Hein ? La meilleure approche consiste à utiliser trois demi-series... Oh ! Oh ! Oh ! Tu te calmes ! Ok ! The fuck ! Moi, je me suis juste dit, c'est de l'illusion d'optique. Tu penses qu'il y en a, ils sont plus gros, plus petits ? Ils ont tous la même. D'accord ? Ok ! Du coup, c'était Ying Yang Yo. Il y avait un dessin animé, Ying Yang Yo. C'était vachement bien, d'ailleurs. Non, mais c'était... J'avais raison. Je suis un dieu. C'est tout. Mais par contre, il y avait une vraie réflexion de calcul et tout le bordel. Ça va pas à la tête ? Georges avait envie. Voilà une bonne chose de faite. Ouais. Et ben... Plus jamais. On parle à ses deux enfants, messieurs et dames. Et on mettra fin à la VOD. Molette, tu manges tous tes bonbons d'un coup. Mais qu'est-ce qu'elle va dire, maman ? J'en ai pris qu'un, ça va. Ou peut-être deux, oui. Attends, tiens, je te donne un bonbon au citron, si tu te promets de ne rien dire à maman. Tu peux pas acheter mon silence avec un bonbon. Mais ceux au citron, ils sont vraiment bons. Excusez-moi. La femme au bonbec, c'est des choses. Elle est chelou, cette femme. Molette, m'a forcé à la manger d'abord. Oh, attends. Bah, je crois que c'était ma maman. Oh, j'ai peur. S'il te plaît, ne dis à personne que nous avons mangé des bonbons. Oui, notre maman peut faire très peur quand elle est en colère. Elle ne veut pas qu'on mange des bonbons entre les repas. Ok. Donc je viens dans haut, je crois. Attendez, je... Oui, oui. Donc je vais dans haut. Et normalement, si je vais à gauche, je reviens dans... Oh, oh. Voilà, c'est le truc-là, je m'en doutais. Et la mousse ! Le mousse. Où est la mousse ? Where is the mousse ? Attendez. Est-ce que the mousse is popping aléatoires ? Non, pas par là. Je fais n'importe quoi. Attendez. Je fais n'importe quoi. Donc j'ai dit de là, tu vas à droite. Ah. Donc il faut venir d'un endroit en particulier pour faire popping. Très bien. On va pas se rendre jusque dans le quartier où se trouvait Tati Tafi. Tout simplement parce que, une fois arrivé sur place, ça peut déclencher le scénarium. Et si ça déclenche le scénarium, ça peut être dangereux. Donc, messieurs, dames, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro... Neuf. Huit. Huit. Huit, 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 huit. Parce que l'épisode précédent était quand même vachement long. J'espère que l'aventure vous plaît toujours autant. Euh... C'est la merdouille. C'est la merdouille. En termes de réflexion, c'est quand même plus dur que les précédents. Mais en même temps, les inimes sont bain, bain cool. Euh... J'ai pas de problème avec le quatrième mur de manière générale. Là non plus, j'ai envie de vous dire. Juste, c'est vrai que j'aurais pu chercher très longtemps parce que je cherchais logique. Et souvent, souvent, dans Professeur Layton, il faut penser Layton. Et donc, ne pas penser forcément logique. Mais un truc, un truc bête. Un truc bête et souvent visuellement bête. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour tout. Il est... Il est tard. Il est tard, demain je bosse. Euh... Je viens de recevoir ma commande, donc je vais aller manger. Je vous remercie pour tout. On se retrouve prochainement Twitch. On se retrouve prochainement YouTube pour une nouvelle session. YouTube, n'oublie pas. Description, rejoins-nous. Et comme ça, on réfléchira ensemble. Comme ça, on aura tous mal au crâne. Et on ira... Je sais pas. Prendre des doliprane ensemble. On prendra une pizza au doliprane et ça sera good. Allez, ciao, bella. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...